Coup de théâtre pour les têtes couronnées Depuis le début du mois de mars, des milliers de nouveaux cas d'infection du Covid-19, dits nouveaux coronavirus, sont recensés à travers le monde. Et la famille royale britannique n'a pas échappé à la pandémie. Alors que la reine Elisabeth et son époux le prince Philippe ont décidé de quitter le palais de Buckingham pour se mettre en retrait à Sandringham, c'est-il un des enfants du couple qui a été testé positif au coronavirus. Selon un communiqué de Clarence House, le prince Charles a été testé positif au Covid-19, comme le rapportent le Télégraphe et le Daily Mail, mercredi 25 mars. Pour rappel, l'héritier de la couronne britannique est âgé de 71 ans. Il présente des symptômes bénins mais est en bonne santé et a travaillé comme d'habitude à domicile ces derniers jours, peut-on lire. Mais alors qu'un est-il de l'épouse du prince Charles, Camilla Parker Bowles ? Cette dernière âgée de 72 ans a aussi été testée, en même temps que son époux. Néanmoins, Camilla Parker Bowles peut être rassurée car elle a été testée négative au coronavirus. Un repos confiné en Écosse conformément au gouvernement et aux conseils médicaux, le prince de Galles et son épouse se trouvent confinées en Écosse. Comme l'a révélé le Harpe-Bazar, le couple réside actuellement dans leur manoir de Birkal, après avoir reporté leur voyage officiel prévu au printemps en Bosnie-Herzégovine, Chypre et Jordanie. Selon des déclarations du porte-parole de Clarence House, il est impossible de savoir où et quand le prince Charles a contracté le virus. Néanmoins, le 10 mars dernier à Londres, ce dernier avait rencontré le prince Albert de Monaco, lui-même testé positif. Dernièrement, pendant ses engagements royaux publics, le duc de Cornouaille a pris soin d'éviter de serrer des mains, préférant faire le geste Namasté, symbole très utilisé en Asie qui évite la proximité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada